Le livreur autonome parisien Et du coup je vais vous parler un petit peu de notre lutte, de notre secteur et de ce qui se passe chez les livreurs Du coup vous le savez certainement, les livreurs on est un secteur ubérisé Ubérisé ça veut dire qu'en fait on n'est pas salarié Et très concrètement ça veut dire que le code du travail pour nous c'est un truc qui n'existe absolument pas Pour vous donner quelques exemples On est à vélo ou en scooter, tous les frais de réparation Quand il y a un problème c'est pour notre pomme On n'a pas le droit aux cotisations de chômage, on n'a pas le droit à la retraite On n'a pas le droit aux congés payés, on n'a pas de sécurité sociale Mais comme le capitalisme il est bien fait On a la possibilité d'acheter des sécurités privées chez Allianz ou comme ça Qui nous coûtent un bras Ce qui fait que la majorité des livreurs ne le font pas et roulent absolument sans sécurité On n'a pas de salaire fixe évidemment On n'a pas de sécurité de l'emploi C'est à dire que la boîte peut décider de nous virer à tout moment en appuyant sur un bouton dans leur bureau L'application est enlevée de notre téléphone et on sait comme ça qu'on est au chômage actuellement Au chômage c'est un abus de langage vu qu'on ne l'a pas Face à ça du coup avec des copains on a participé à la création d'un collectif Le CLAP, le collectif des livreurs autonomes parisiens en janvier dernier Qui a pour but de réunir les livreurs de toutes les plateformes Que ça soit Deliveroo mais également les autres Foodoras, Tuart, Uber Eats, Glovo et toutes celles qui peuvent exister ou vont exister Et de réunir les livreurs qui soient syndiqués à Sud ou à la CGT ou non Notre premier objectif c'est de recréer une expérience collective du travail C'est à dire que nous on n'a pas de machine à café où on peut faire une pause clope Et discuter ensemble de pourquoi le patron il nous exploite, pourquoi nos conditions de travail c'est de la merde Mais on est obligé de le recréer, d'essayer de retrouver des moments, de créer ces espaces là où on peut en discuter Du coup c'est ce qu'on a essayé de faire pendant les premiers mois On a notamment participé aux premières actions du Front Social lors du premier tour social On a été un des premiers signataires, le CLAP Et ça a été vachement important pour nous parce que ça nous a permis de nous structurer En faisant avec d'autres précaires, avec d'autres salariés, un cortège De faire un cortège Et du coup avec ça on a pu faire une première expérience collective De solidarité, de manifestation, de revendication Quand en fait on n'était pas du tout encore assez nombreux ni assez téméraires en tant que livreur Pour faire des choses en notre nom propre Jusqu'à en fait à fin juillet où on a appris par un mail Que Deliveroo supprimait tous les anciens contrats C'est à dire en fait je vais vous expliquer En gros avant il y avait certains livreurs qui avaient des contrats Où en fait ils s'étaient payés 7,50€ à l'heure Plus 2 à 4€ par livraison Aujourd'hui Deliveroo a envoyé un message en disant Que maintenant ça serait 5€ par course pour tout le monde Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ancienneté Quel que soit le temps qu'on y passe Et du coup en fait c'est une généralisation du travail à la tâche Du coup ça c'est ce qu'on dénonce Parce qu'en fait ça fait que par exemple il y a plein d'heures où il n'y a pas de commandes Et du coup on s'inscrit sur des heures pour travailler Et on est sur notre téléphone avec notre vélo, notre gros sac Avec les amis de la boîte En train d'attendre gratuitement qu'une commande veuille bien arriver C'est à dire qu'on est disponible gratuitement à tout moment pour la boîte Autre problème c'est une augmentation pour nous de la prise de risque Parce que quand on a passé 2 heures sans avoir de commandes Et qu'en fait la soirée va finir Quand on a une commande on est obligé d'aller le plus vite possible Pour essayer d'en faire un maximum dans la soirée Pour essayer de rentabiliser un petit peu sa soirée De gagner 40€ dans la soirée Et du coup on est pour ça, on est obligé de griller des feux De prendre des sens interdits Et ça c'est extrêmement grave Il y a quelques semaines je parlais avec un livreur espagnol de Saragosse Qui me disait que lui c'était allé tellement loin ce travail à la tâche Qu'en fait en Espagne, à Madrid, à Barcelone par exemple Il y a des livreurs qui sont privilégiés Et en fait qui ont accès en priorité au planning Et qu'en fait ces livreurs là privilégiés Revendent leurs heures de travail disponibles Aux livreurs qui n'y ont pas accès C'est à dire que certains livreurs sont obligés de payer Pour avoir accès à des heures de travail Alors c'est pas encore la situation en France Parce que le taux de chômage chez les jeunes Il est pas à 70% comme dans ces villes d'Espagne Mais c'est quand même pour montrer ce que c'est en fait le travail à la tâche C'est un retour à l'exploitation au 19ème siècle Si ce n'est pire quoi Du coup face à cette attaque de la boîte Il y a eu des débits de mobilisation à Lyon et à Bordeaux Des livreurs qui se sont rassemblés Pour essayer de commencer à discuter Et à voir ce qu'il fallait faire Nous à Paris au sein du CLAP On a appelé directement à un rassemblement Il y a eu une grève Le 11 août dernier En essayant de faire venir A la fois les livreurs de Deliveroo Mais de toutes les plateformes présentes Parce que vu que Deliveroo est la plateforme hégémonique sur Paris Si on arrive à gagner des droits Si on arrive à gagner une augmentation de nos rémunérations En fait toutes les autres boîtes vont être obligées de suivre Du coup on a essayé de faire ce schéma là Pour qu'il n'y ait pas de sectarisation Entre les différentes boîtes pour lesquelles on travaille Et dire on est tous ensemble On est tous éverisés On est tous dans la même merde Il faut qu'on se batte ensemble Du coup c'est bien beau d'appeler à une grève Quand on est livreur précarisé Livreur auto-entrepreneur Mais du coup en fait il faut vraiment se poser la question De comment on fait une grève C'est quoi faire une grève quand on est comme ça Du coup pour ça on a vu avec On a pris contact avec des collectifs en Espagne et en Angleterre Qui avaient déjà fait des expériences de grève Et par exemple en Espagne en début juin Ils ont fait une grève pour protester en gros sur les mêmes choses Et c'est à dire ils ont fait une grève classique Ils sont inscrits pour travailler Ils se sont déconnectés Ils se sont rassemblés sur une place avec des drapeaux Avec des syndicats Et ils ont fait des prises de parole A la fin des prises de parole C'est à dire une heure plus tard L'ensemble des livreurs avait été viré Et avait plus l'application disponible sur leur téléphone Du coup nous la stratégie qu'on a décidé de mener Pour pallier à ça C'est pendant une semaine Déjà on a commencé par faire Contacter un maximum les médias Essayer de parler de nos conditions de travail Essayer un peu de rompre avec ce mythe De l'ubérisation heureuse De ces jeunes qui seraient contents de ne pas avoir de patron De ces jeunes qui seraient contents de se faire un maximum d'argent Très facilement Pour essayer du coup de vraiment expliquer Ce que c'était nos conditions de travail Ce qui a extrêmement bien marché On a réussi à je pense à un peu changer La propagande de ces start-up Et du gouvernement Macron Et on est allé tracter tous les soirs Devant des restaurants Avec des papiers Pour parler aux livreurs Pour recréer du coup ce lien de confiance Pour se dire Venez on y va On est tous ensemble Plus on est fort Plus on pourra se protéger mutuellement Plus on est fort Moins on aura de répression Du coup les convaincre Mais ouais Surtout les rassurer De la possibilité d'une action Du coup le 11 août Ca a été une franche réussite En gros c'est entre 75 et 100 livreurs Qui sont venus au rassemblement Plus à peu près Entre 300 et 400 soutiens Des politiques Des syndicalistes De sud de la CGT Des gens du Front Social Des gens d'un petit peu partout Qui sont venus pour nous soutenir On a fait un rassemblement Pendant une heure On a parlé de nos conditions de travail On a échangé entre nous Et ensuite on est parti En manif sauvage Pour aller bloquer des restaurants C'est à dire qu'en fait On va devant un restaurant On allume des torches On chante des slogans Et en fait on empêche Toutes les commandes Deliveroo De sortir De ce restaurant là Jusqu'à ce que le restaurateur Déconnecte l'application Pour toute la soirée Et du coup fasse perdre Un maximum d'argent à la boîte Les livreurs qui eux travaillent On les empêche de récupérer Leurs commandes En leur disant d'appeler la boîte Et de dire que les pauvres Ils n'ont pas de chance Ils ont été bloqués Et qu'en fait Ils gagnent quand même L'argent de cette course là Et après ils peuvent nous rejoindre En se déconnectant Du coup c'est comme je dis C'était une grosse réussite Il y a eu beaucoup de monde Pour un secteur aussi précaire Aussi atomisé De jeunes Qui viennent de banlieues Qui viennent de milieux étudiants En plein mois d'août Ça a été une grosse réussite Et ça a mis beaucoup de baume au coeur A plein de livreurs Et ce qui fait que Par exemple d'autres villes Aujourd'hui Essayent de créer des collectifs Pour essayer de faire la même chose Des étrangers Des allemands Et tout Nous ont appelé Pour savoir comment on avait fait Pour essayer de discuter Du coup là actuellement On espère gagner Sur nos revendications Parce qu'il n'y a pas eu pour l'instant De réponse de Deliveroo Mis à part Ils ont envoyé un mail A tous les restaurateurs Pour essayer de les rassurer Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous Ça veut dire qu'ils commencent à flipper En gros nos revendications C'est l'augmentation Du prix forfaitaire de la course De 5 euros à 7,50 euros Plus Et c'est certainement le plus important Des minimum garanties Sur les heures où on travaille C'est à dire 15 euros Pour toutes les heures creuses Et 20 euros pour les heures pleines C'est à dire en finir Avec ce travail à la tâche Et ce retour Au salariat du 19ème siècle Du coup comme je disais au début Du coup comme je disais en introduction Là actuellement Il y a des mouvements Qui sont en train de se passer A Paris A Lyon A Nantes Et à Bordeaux Il y a des rassemblants de soutien Qui se passent A Berlin Et à Londres Là j'ai eu les copains de Paris Tout à l'heure au téléphone Ils me disent que Les 8 plus gros restaurants Des plateformes Sont actuellement bloqués Et on ne peut pas passer de commande Ce qui est plutôt une super bonne chose Pour mettre la pression Et justement Il faut leur mettre la pression Parce que demain On s'est donné rendez-vous A 15h place de la République Avec l'ensemble des livreurs Pour faire une manif ensemble Et aller voir Déliveroo à leurs locaux Parce qu'apparemment Ils ont oublié de nous répondre Ils ne nous ont pas entendu Donc on va aller toquer à leur porte Et on va leur demander Des explications Et ce n'est pas les seules perspectives Qu'on a Parce qu'on va continuer Et on ne va rien lâcher Parce qu'on n'a absolument rien à perdre Dès le 27 septembre Du coup Avec les Anglais Les Allemands Les Italiens Et les Espagnols On est en train de réfléchir A organiser une véritable grève transnationale Parce que si leur exploitation Elle n'a pas de frontière Notre solidarité Elle ne va pas en avoir non plus Et au niveau plus national Dès le 12 septembre On va continuer ce travail De regroupement De tous les livreurs Quelles que soient les plateformes Et on va essayer au maximum De l'élargir A tous les ubérisés Aux VTC Aux correcteurs de l'édition Aux guides de musée Aux mecs qui travaillent Dans le travail social Et à tous ceux En fait de manière générale Qui sont victimes De la précarité Par exemple comme les contrats aidés Les dizaines de milliers De contrats aidés Qui ont été supprimés Et essayer de regrouper Ce mécontentement Du coup on va vraiment Essayer de faire ça Ce travail de regroupement D'empêcher l'isolement Pour tous ceux Qui en fait comme nous Déjà on connait déjà Ce que c'est la loi travail XXL Ça va être ça C'est ça qu'il veut Faire des cortèges communs Dans le cortège du front social On va essayer de se rassembler De se rassembler au maximum Et de ne pas se laisser faire Parce qu'en fait Si on veut gagner Si on veut gagner Contre la précarité Il faut regrouper Tous les secteurs Et converger Avec l'ensemble du monde du travail Et c'est ce que nous En tout cas On va tâcher de faire A partir du but de septembre Merci